Vous retrouvez ce jeudi 19h pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le relique de l'héron national Patrice Emery, Lumumba, Serra, arrive bientôt en République démocratique du Congo. Le site où il sera placé pour être conservé définitivement a été inspecté ce matin par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde afin de se rassurer de l'évolution de travaux. Vous allez le suivre tout à l'heure. À suivre également l'inauguration de plusieurs infrastructures modernes au Cuilloux, ce bâtiment traduise la volonté du gouvernement provincial à développer la province du Cuilloux. D'autres sujets d'actualité seront développés tout à l'heure dans ces 19h. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce journal. Il ne reste plus que quelques semaines pour que le relique du tout premier Premier ministre congolais Patrice Emery, Lumumba et héros national soit rapatrié en République démocratique du Congo. Le mausolée où il sera placé est en pleine construction sur le site échangeur pour en avoir le cœur net sur le lieu qui va garder définitivement ce relique. Jean-Michel Samaloukonde, actuel Premier ministre, est allé s'emprégner de l'évolution de travaux et le musée numérique où seront exposés ses effets personnels. Un reportage de Pati Tendouar Bokizunda. Et bienvenue nous, Salah. A la suite des séances de travail avec l'Église catholique universelle, la Nociature et la Senko, le Premier ministre a visité l'un des sites prévus pour la visite papale du 2 au 5 juillet 2022 en République démocratique du Congo à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il s'agit d'une ère assez vaste choisie pour accueillir un grand nombre de fidèles. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a voulu s'assurer que cette visite s'efface dans de bonnes conditions. Le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici et il est bien que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Ici c'est un ère choisi pour pouvoir accueillir un maximum de personnes parce que c'est ça qui était voulu et nous sommes venus voir un peu en termes d'évolution, de préparation de sites ce qu'il en est. Ce n'est pas le seul site qui est prévu mais déjà ici ça nous donne une indication des travaux qui sont faits non seulement ici mais également à Goma où il aura l'occasion de se rendre. Il a également profité pour faire le tour des travaux de la réhabilitation de la piste et de l'aérodrome d'Indolo avec le ministre des Transports. C'est aussi l'occasion pour nous d'être avec le ministre des Transports au point de communication et des enclavements sur l'évolution des travaux de la piste qui doivent être renovés de l'aéroport d'Indolo. Et donc c'est une double visite que je fais à cette occasion et jusque-là, oui, c'est vrai que les délais restent contraignants mais nous sommes satisfaits de voir que tous les chronogrammes sont faits et que nous sommes dans une bonne évolution. Hormis ces sites d'Indolo, plusieurs autres sites sont prévus pour la visite papale en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le ministre du Numérique et Béron de Kasmir Kolonghele s'est entretenu avec le directeur général par entérim de l'Institut national de préparation professionnelle Patrick Kayembe Sompi sur la numérisation de cette école de formation professionnelle dissipée à travers le province de la République démocratique du Congo. Chimène Dondo et Patien Samboyo Katuku pour le reportage. Ces grands projets qui vont concerner la traçabilité de tous les produits des usagers au niveau de notre pays, la tension est mise sur la traçabilité de médicaments. Le ministre Désiré Kasmir Kolonghele a pris l'encre avec le responsable chef de service de la direction pharmacie et de médicaments Donassien Kabam. Nous avons été invités par son excellent monsieur le ministre du Numérique. Il est très intéressé par rapport à la traçabilité des médicaments. Nous sommes en train d'attendre que ces choses puissent se mettre en place très rapidement puisque ça va justement permettre au pays de connaître la réalité sur les quantités de médicaments non seulement produits par notre pays mais également les quantités de produits qui entrent dans ce pays. Peu avant, le patron du numérique a reçu une délégation de l'informatique et numérique de santé avec qui il a échangé sur la vulgarisation de l'agence. Je suis venu rencontrer les ministres parce qu'on devait échanger sur un certain nombre de choses qui concernent principalement la formation professionnelle. L'INPP est dans les différentes interventions auprès des entreprises et le ministre nous a aussi demandé que l'INPP intensifie ses actions à travers des formations professionnelles adaptées à son secteur pour impulser dans le développement du pays. Une matinée citoyenne sur la participation politique de la femme, l'intégration du genre dans la loi électorale a été organisée en faveur de partis politiques, la société civile. Cette rencontre a permis aux participants de comprendre et prendre en compte les questions genre dans sa globalité. Cette activité a pour objectif de renforcer les dialogues entre ces partis politiques et la société civile en vue d'identifier les meilleures pratiques devant aider à un positionnement adéquat de femmes dans les institutions publiques. Pour Joseph Ongi, représentant résident du PNI d'un RDC qui a lancé les débats, les élections à venir sont une opportunité à ces yeux pour une plus grande implication des femmes dans les instances de prise de décision, tout en rassurant les femmes de l'accompagnement de son institution à leurs égards. Au cours de cette activité, il sera d'abord question d'élargir les connaissances sur des instruments juridiques et politiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la promotion du genre. Ceci permettra de se rendre compte de l'urgence, de l'évaluation, de la conformité des pratiques politiques aux exigences contenues dans les diverses traités pour mention et normes favorables aux besoins spécifiques des hommes et des femmes. Madame Clémentine Sakana de l'Uniforme a insisté sur les différents instruments auxquels la RDC a adhéré. Elle a demandé à l'assistance de prendre connaissance des différents textes pour le CAFCO. La machine est déjà en marche au niveau de l'Assemblée nationale qui examine la proposition de la loi électorale. Chers leaders politiques, la question de la présence des femmes dans la vie politique de manière générale et dans les femmes politiques en particulier est un défi moral auquel les mondes ont envie de faire face et ce, malgré les nombreux engagements. Les acteurs de la société civile ont élaboré une feuille de route pour mener des lobbying. Une usine pour la production de l'oxygène médical vient d'être implantée à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo pour desservir au moins cinq provinces, dont de la Banque mondiale reçue par le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention Jean-Jacques Mbongani. Un véritable ouf de soulagement pour l'ensemble de la population congolaise et surtout les malades en détresse respiratoire, nous dit Rodepanda. La République démocratique du Congo dispose en ces jours de huit dizines de production d'oxygène médical localisées dans cinq provinces, à savoir Kinshasa, Congo central, Okatanga, Nord et Sud-Kivu. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, qui a présidé la cérémonie d'inauguration et de remise officielle, a exhorté les bénéficiaires à veiller au bon usage pour une gestion efficiente. Nous avons des difficultés à pouvoir toutes les structures de santé, formation sanitaire, les hôpitaux en oxygène, mais maintenant nous sommes capables de sauver des vies par rapport aux personnes en détresse respiratoire. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, le docteur Jean-Paul Di Venghi, a fait sienne la recommandation du ministre et rassure de l'expertise pour garantir la maintenance de ces matériels. Bientôt là, nous allons envoyer un deuxième technicien qui doit encore aller au Sénégal avec le programme japonais pour justement assurer davantage la maintenance de cette usine et d'autres matériels que nous sommes en train d'acquérir à l'hôpital général. C'est dans le cadre du projet d'urgence d'appui à la riposte et préparation du Covid-19 en RDC à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé avec l'appui de la Banque mondiale que ce projet s'est réalisé. Nous voulons résoudre les problèmes des malades. Ce matériel est disponible et fonctionne correctement. Les malades souffrant d'une détresse respiratoire due au Covid-19 et autres maladies respiratoires peuvent désormais être pris en charge correctement. Toujours dans les secteurs de la santé, il faut le rappeler, le coronavirus n'épargne aucune catégorie de la vie. Tout le monde doit prendre conscience. C'est pourquoi le programme élargi de vaccination a sensibilisé les personnes vivant avec un handicap sur l'importance du vaccin contre le Covid-19. Initiative qui sera élargie dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Un reportage de Iverson Kabwaba et Louisette Tantzakala. Jusqu'après du contraire, la vaccination demeure la meilleure façon de lutter contre les formes graves du Covid-19. Voilà pourquoi le programme élargi des vaccinations poursuit, avec campagne de sensibilisation sur le bien fondé de ces fers vaccinés. Après les entreprises privées de l'affect, ce sont les personnes vivant avec un handicap qui viennent d'être sensibilisées sur l'importance de la vaccination. Est-ce grâce à l'appui de Breakthrough Action et Enright sur le financement de l'USAID ? Nous avons, depuis un certain temps, par rapport au plan national d'accélération, amorcé une série d'activités qui sont des stratégies ciblées. Nous voulons aller vers des groupes pour essayer un peu de discuter de ces problèmes de la vaccination. Contre le Covid, les personnes vivant avec un handicap vont apporter le message dans leur association pour que tout le monde soit protégé, qu'on n'oublie personne par rapport à la vaccination. Les participants à cet atelier se sont exprimés. Le but pour sensibiliser les personnes vivant avec un handicap est à se faire vacciner contre le Covid-19. Ce qu'on attend du PEV, c'est pour vacciner toutes les personnes vivant avec un handicap dans leur site d'hébergement de la RDC. Cette stratégie de proximité des programmes élargis des vaccinations concerne toutes les personnes vivant avec un handicap. Elle sera élargie dans toutes les provinces pour inviter toutes les personnes à mobilité réduite à se faire vacciner contre cette pandémie planétaire. Toujours en rapport avec le Covid-19 et dans le cadre du projet vérifié avant de faire suivre, le cabinet conseil spécialisé en communication, éducation, santé et développement, consulting soutient la lutte contre la désinformation liée au vaccin contre le Covid-19. Il a organisé un deuxième débat avec les infirmiers et le média et confirme en même temps la mise à la disposition du grand public les informations véridiques et vérifiables. D'autres précisions avec Diane Balaka. Rôle des infirmiers dans la sensibilisation. Thème du deuxième débat a organisé les cabinets conseils spécialisés en communication, éducation, santé et développement, conseil 16. C'est là dans le cadre du projet vérifié avant de faire suivre soutien à la lutte contre la désinformation liée au vaccin contre la Covid-19. Au total, 20 infirmiers étaient face à Patricia Pan de DB1 Télévisions pour sensibiliser et renforcer l'acceptabilité du vaccin auprès de la population d'une part et du personnel soignant si bien de la vaccination d'autre part. Avec la pandémie, nous avons eu beaucoup de fausses informations et une telle sensibilisation, ça va nous aider afin que nous aussi, nous puissions avoir les acquis et que nous puissions avoir aussi des éléments qu'il faut pour que nous puissions aussi aller donner l'information qu'il faut dans nos différentes institutions. Un autre expert identifié, Dr Audrey Moulumba, ancien directeur au programme élargi des vaccinations Covid-19, a donné des informations ou lui répondu aux principales questions que se pose le public sur le vaccin. On a développé ce qu'on appelle un plan national d'accélération pour accélérer les activités de riposte. C'est ce qu'on a fait. Et ce plan national d'accélération, il y a toute une stratégie, cette stratégie pour qu'on ait une adhésion à la vaccination. Des informations véridiques et vérifiables sont ainsi mises à la disposition du grand public. Un projet est mis en oeuvre par les CESD avec la PUDO-SISA. Green Tech est une firme sud-africaine spécialisée dans le recyclage des déchets, des entreprises minières. Elle a attiré l'attention du gouverneur de l'Oulaba, Fifi Masuka, dont la province est principalement minière, qui leur a accordé une interview. Anticipation au African Mining Indaba 2022 à Cape Town n'a pas été de tour et peau pour la gouverneure intérimaire du l'Oulaba. À quelques mètres du lieu de la conférence, accompagnée des experts du secteur minier de sa province, Marie-Thérèse Masuka Saïni a accordé une audience au responsable de l'entreprise Grand Tech, une société basée dans la banlieue de la capitale parlementaire de la République sud-africaine. Elle est spécialisée dans le traitement des régés miniers avec la possibilité d'y recycler d'autres matières premières. Grand Tech a aussi la spécialité de fabriquer avec ses régés des briques dont la durée de vie peut dépasser plus de deux siècles. L'autorité provinciale a été attirée par ses services, surtout en cette période où elle a engagé le Roulaba dans le processus de construction et de modernisation des infrastructures de base dans le cadre de la mise en route de la politique du chef de l'État, Félix Tisekédi Chilombo. Nous avons amené des investisseurs qui sont vraiment intéressés à venir pour investir, surtout dans ce que nous apprenons chez nous, les régés, les régés des produits miniers et puis les transformer en briques pour assister la communauté paysanne environnementale de la zone minière. Juste après l'entretien, la gouverneure intérimaire a dépêché les experts dans les installations de Grand Tech. Après plus d'une heure d'entretien, l'un d'eux s'est dit convaincu de ces offres qui seront très bénéfiques pour le gouvernement provincial et son peuple. A-t-il confié à la presse ? Des infrastructures modernes nouvellement construites viennent d'être remises pour utilisation dans la commune rurale de Kalo et le village de Béamoussaï à Kara. Nous sommes dans la province de Kuilou. Le gouverneur Willy Itundala qui a initié ce projet et inauguré pour le développement de ces contrées. Après la commune rurale de Dubaï-Loupé, l'étoile filante de la mission du gouverneur Itundala l'a conduit à la mission Ipamou. Bien avant son adresse à la population de cette mission, les cortèges du gouverneur Itundala s'est arrêtés à l'isthème Ipamou où les étudiants de cet allemand mater sont venus soumettre leur désidérata aux premiers citoyens kuilois pour la bonne marche de cette institution d'enseignement supérieur. Dans son argumentaire, le gouverneur Itundala apprend un message de conscientisation des étudiants et de personnels académiques et scientifiques de cette institution d'enseignement supérieur a fixé rendez-vous au 4 juin pour un entretien rose. A la population de la mission, la sensibilisation sur le processus électoral, la campagne prochaine, les distributions des moustiquaires en zone prégnée pour se préserver contre la malaria, mais aussi la vulgarisation de l'arrêté fixant, les taux de frais de participation aux épreuves de le PST étaient au Méni. Quittant la mission Ipamou, le gouverneur Itundala est passé par une ouverture spectaculaire avant d'atteindre la tribune de la commune rurale de Mangaye. Dans cette partie de la Provence-Tikwilou, le gouverneur Itundala a pu se marteler sur la culture de la paix tout en fistigeant. Les actes de vandalisme sont devenus récurrents dans cette commune rurale. Il a en même temps demandé à tous les services de sécurité de ne pas lâcher prise pour la restauration de la paix. Son message d'itinérance lié à l'arrondement massif des électeurs, l'utilisation correcte de la moustiquaire pour se préserver contre la malaria et la vulgarisation de son arrêté, fixant les taux de frais de participation aux différentes épreuves de l'EPST n'a pas été dans les oubliettes. Restons toujours au Quilou. Après l'inauguration des infrastructures modernes, le gouverneur Willy Itundala était cette fois-ci à Dibailoué, Mangaye, et à la mission Ipamou où il a prêché la paix et a lancé la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. D'autres questions sur la santé, l'enseignement a été clarifié au cours de son périple dans sa province. J'ai vu son périple dans la partie nord de sa juridiction, après l'étape de la commune rurale de Mangaye, le gouverneur Willy Itundala a pris la direction de la commune rurale de Calo pour prouver sa capacité d'être le premier bâtisseur de Quilou depuis le démembrément territorial du Grand Bandoundou. Ici à Calo, le gouverneur Itundala a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif devant abriter les services administratifs de la vie de commune, un ouvrage de haute facture répondant aux standards internationaux au profit de la population caloise. Un honneur au président de la République, Félix Antoine Tissiri Tchilombo. A Béhabipango, nous sommes dans le secteur Nyadinkara, territoire des Bolongos. Le gouverneur Itundala a inauguré un autre bâtiment. Cette fois-ci, c'est l'institutin toloukwa qui est honoré. Au pire du riband symbolique, oui, le gouverneur du Quilou prouve une fois de piste sa grande ère d'être un gestionnaire exemplaire et surtout qui respecte les idéaux du chef de l'État. Faudrait souligner que bien avant ces deux actions à impact visible, le gouverneur Willy Itundala est passé à Mangaye-de, au village Coréam, Mission Mateco et à la commune rirale de Pio-Pio, où il s'est entretenu avec les populations sur le développement de leur milieu de vie. Le comité provincial de pilotage de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a pour mission de renforcer la prévention et la protection des droits des femmes et des filles. Ce comité a été redynamisé au Sud-Kivu par le gouverneur Théon Wabidjekassi qui a présidé en même temps la cérémonie de lancement de ce projet. L'ouverture de ces assises, axée sur le lancement et la redynamisation du comité provincial de pilotage de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, le gouverneur du Sud-Kivu, Théon Wabidjekassi, a tout d'abord rendu des hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, pour sa détermination à protéger et à promouvoir les droits des femmes, avant d'indiquer que ce comité aura pour mission d'accroître la participation des femmes dans la prévention et gestion des conflits, dans le maintien de la paix et dans le soutien aux initiatives des femmes dans les zones en conflit. Il s'agira aussi de maintenir une concertation permanente autour des questions des inégalités de genre entre les différents acteurs impliqués dans le processus de la mise en œuvre de la résolution 1325. Nous avons voulu, à travers cette réunion de jour, redynamiser le comité de pilotage provincial du pilotage de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en vous demandant, en tant que partenaire technique et financier du gouvernement provincial, d'appuyer techniquement et financièrement le commissariat général en charge d'IJAR et de la femme en vue de rendre effective la participation de la femme aux mécanismes et aux processus de contribution de l'albé de la province, l'effectivité de la protection, de la prévention et du rénèvement économique de la femme pour un développement inclusif et participatif. Le comité provincial du pilotage de la résolution 1325, c'est un organe mixte qui regroupe à son sein des représentants de l'Assemblée provinciale, gouvernement provincial, société civile et des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la promotion de la femme, de la paix, de la justice et de la sécurité. Au Sankourou, les députés nationales d'Yedonin Tiasse Mouetoutoui Kale, candidat malheureux à l'élection de gouverneur, félicite plutôt son adversaire élu, preuve d'un fair play politique qu'il faut même recommander à tous. Il appelle le gouverneur élu à travailler pour le développement, la paix et même la cohabitation pacifique entre les communautés vivant dans les Sankourou. Il est au micro de la RTNC Lusambo. L'honorable Yedonin Tiasse Mouetoutoui Kale s'exprimait au cours d'une interview exclusive qu'il a accordée mercredi à la RTNC à Lusambo. Il a profité de cette occasion pour prodiguer des sages conseils à maître Gilles Lodi pour l'aider à réussir là où les autres ont lamentablement échoué. Il est le gouverneur de tout le monde, de toute la population Sankourou. Si vous pensez au roux, vous pensez au cheffluier de la province de Sankourou, vous pensez à tous les territoires, j'ose croire que vous sauverez la population. Je sais qu'en tant que juriste, en tant qu'homme politique, vous allez penser à tout le monde. Je voudrais bien qu'avec vous, quand vous êtes arrivé à Lusambo pendant votre campagne pour être élu gouverneur, vous avez trouvé que le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale n'a pas de bâtiments qu'il faut construire les bâtiments. Même la RTNC qui me reçoit aujourd'hui n'a pas de bâtiments, n'a pas d'équipements, n'a pas tout ce qu'il faut pour eux, parce que c'est un service de l'État. Occupez-vous de ces services, soyez au centre de tout. Faites votre travail tout en vous mettant au milieu de toute la population du Sankourou et vous sortirez sain et sauf. Les confessions religieuses s'activent pour la restauration de la paix en Itourie. Elles ont organisé un point de presse pour sensibiliser la population quant à ce reportage. Le ministère Conde et Dieu, Assemblée d'adorateurs et disciples, rappellent à toutes les églises leur mission, celle de soutenir les animateurs de l'État du siège, instaurés en Itourie et en Orkivu pour éradiquer les groupes armés et de ces faits protéger la population et ses biens. En se basant sur le centre aux écritures, l'ancien principal et représentant légal du MCD-AAD, le vexe d'Alone-Banguino, signifie aux Itouriens en particulier et aux Congolais en général qu'ils ont une grande responsabilité pour qu'on parle de la sécurité dans la région. Nous devons obligatoirement changer la considération, les regards sur la nation, concitoyens. Chacun doit demander pardon à Dieu et s'y réconcilier avec son prochain tout en travaillant. En pari, ce ne verra jamais le Seigneur, a-t-il indiqué. La première responsabilité civile de chaque citoyen consiste, à notre essence, à l'obligation de changer sa considération et son regard sur sa nation, sur son concitoyen et sur soi-même. C'est l'engagement personnel à participer à la tâche de la guérison de la nation. Pour le milice qui porte le nom des Églises, il les exhorte à revenir au bon chemin car l'Église a une mission de propager la bonne nouvelle en prêchant la sanctification universelle. L'Église est comme une poubelle. Une poubelle reçoit tout. Mais nous, comme Église, nous ne la serons pas et nous n'avons pas d'armes. Des armes qui se voient pour tirer sur les gens comme les autres. Les Églises n'obligent personne. L'Église respecte les droits de tout un chacun. Comme dit la Bible, je mens devant toi les biens et les mals. Mais Dieu exhorte de choisir les biens. Dieu n'a pas obligé aussi. C'est ce que l'Église fait. Notons cette troisième conférence missionnaire sera animée sous le thème « La mission, la sainteté de Dieu et la sanctification ». Voilà, c'était là l'essentiel de nos informations des 19h. Mesdames et messieurs, l'actualité vous quitte momentanément. Elle vous revient dans 30 minutes où plusieurs autres sujets d'actualité seront développés avec Sandra Nyangui-Tab. Keren Kankolongo-Rodépenda et Jonathan Moubalama ont assuré la partie technique de ce journal. Avec Pauline Kabobo, interprète de Malentendant, nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. Moi, je vous retrouve encore demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501